Je en demande quand même à Jean-Luc Mélenchon s'il a été convaincu, s'il a le sentiment que le Président de la République a entendu le message qui était adressé ce soir. Ah non, je trouve que ça commence très mal. D'abord ici, je voudrais vous apporter une petite bouffée de l'air de joie qui règne dans les milieux populaires, car c'est un nom joyeux, figurez-vous. Je respecte la douleur de ceux qui ont défendu le oui, mais je vous demande de comprendre que c'est un nom joyeux, populaire et un nom pro-européen. Et maintenant, il faut être responsable et ne pas brasser son amertume. Il faut que les peuples d'Europe sachent que les Français ont dit non à une Europe, l'Europe libérale. Ils n'ont pas dit non à toute l'Europe. Alors le chef de l'État, lui, il est incroyable. Le vote a à peine eu lieu. 55% sont pour le non. Il dit qu'il va en tenir compte, mais il plaisante. Il a reçu un mandat du peuple français, un mandat clair. Les Français ne veulent plus de ce modèle de construction de l'Europe, le modèle libéral. Par conséquent, ça vaut aussi pour M. Sarkozy, qui ferait bien de remballer tout de suite sa marchandise, car s'il n'a pas compris que ce soir, ce que viennent de dire les Français, c'est nous ne voulons pas du libéralisme, c'est décidément que ces gens-là sont incorrigibles.